Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes Favorites qui est donc un type de vidéo dans lequel je vous présente 5 favoris orientés lifestyle donc on peut parler musique, cinéma, lecture, etc. C'est donc à l'opposé de ce que je peux faire côté beauté On va commencer tout de suite avec mon grand favori côté lecture qui est une bande dessinée écrite par Marion Montaigne c'est une auteure dont je vous ai déjà parlé puisque c'est elle qui a créé la série Tumour à moins bête que je vous ai présentée sous forme de bande dessinée puis qui a ensuite été adaptée sous forme de petits clips vidéo, de petits dessins animés et qui a été diffusé sur Arte J'essaierai de vous retrouver la vidéo dans laquelle j'en parlais Et donc Marion Montaigne est l'auteure de cette nouvelle bande dessinée je ne sais pas depuis combien de temps elle est sortie mais en tout cas c'est l'une de ses dernières créations Donc il s'agit d'une bande dessinée sur Thomas Pesquet comme vous pouvez le lire Alors hyper intéressant parce que du coup vous faites peut-être partie de ces personnes comme moi qui se demandent comment cet homme en est arrivé là alors bien sûr il a un passé d'ingénieur il était ensuite pilote chez Air France et il a passé toute une série de tests pour partir en mission spatiale mais cette bande dessinée déjà elle est tournée sur le versant de l'humour donc ça c'est hyper drôle on vous explique tous les tests dans le détail vraiment tous les tests qu'il a pu passer que ce soit des tests type psychotechnique les tests physiques, les entraînements etc le fait qu'il n'était pas garanti pour lui de monter dans la station spatiale et tout le système des remplaçants qu'il peut y avoir derrière la compétition entre les différentes nations etc comment sa combinaison s'articule il y a aussi plein de détails qui peuvent faire rire avec le recul mais qui sont réels dans le genre, alors c'est un peu pipi caca mais c'est comme ça mais comment est-ce qu'on fait caca dans l'espace par exemple puisque donc la gravité n'est pas du tout la même avec le souci de la pesanteur donc comment on s'alimente, qu'est-ce qu'on mange etc bref c'est une bande dessinée qui se lit en a rien de temps et pourtant c'est un sacré pavé il y a quelque chose comme 210 pages voilà comme vous voyez c'est assez épais moi je l'ai lu je crois en deux soirées c'est passionnant parce que vraiment ça vous en apprend plus sur cette mission parce que Thomas Pesquet on le connait on l'a découvert à la télé on nous en a beaucoup parlé si vous l'avez suivi comme moi sur les réseaux sociaux c'était vraiment passionnant mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de savoir comment il en est arrivé là et comment il s'est préparé pour cette mission spatiale donc voilà je ne me souviens plus du prix exactement mais c'est pas de données données mais bon c'est un beau livre et donc voilà à l'intérieur de ce recueil vous avez donc les 7 années d'entraînement le pourquoi du comment etc de Thomas Pesquet c'est hyper intéressant je vous encourage vraiment à le lire je pense que ça peut plaire à une variété de personnes et de personnalités qui est assez incroyable parce que que vous soyez jeune, un peu plus vieux que vous soyez passionné par l'astronomie ou pas du tout que vous n'y connaissiez rien comme moi ou que vous ayez très envie d'en savoir un peu plus c'est un livre qui est hyper intéressant donc je vous le conseille vivement ensuite on va passer sur un favori qui n'a aucun rapport c'est ceci donc ça c'est une sorte de torche lumineuse qui est donc de la marque Polochon et compagnie qui est une marque française alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai acheté cette petite torche donc comme vous le savez peut-être donc on a déménagé dans un appartement qui est un T2 donc nous n'avons qu'une seule chambre maintenant et Inès, notre fille, dort dans la chambre et nous on dort dans le salon ça oblige à repenser un petit peu toute la façon de se préparer le matin parce que du coup on vit tous les deux avec Quentin dans la même pièce donc le matin quand on se réveille on ne peut pas allumer plein feu parce que ça réveille l'autre parce qu'on se réveille très rarement à la même heure moi quand je commence le travail à 7h le matin je me réveille à 5h30 donc je ne veux pas lui mettre un feu dans les yeux et puis pour plein d'autres raisons pour aller voir Inès pour vérifier qu'elle dorme bien la nuit etc c'est un peu compliqué d'allumer les lumières puisque donc on vit maintenant tous les deux dans la même pièce elle a la chance d'avoir une chambre et donc j'étais partie au début je me servais de la fonction lampe torche de mon téléphone mais c'est un peu violent et donc je suis tombée sur cette veilleuse qui est donc pensée pour les enfants mais vous en faites bien ce que vous voulez l'avantage c'est qu'elle peut avoir plusieurs vies au fil des années donc c'est une sorte de lampe baladeuse qui se recharge en USB donc vous avez la petite prise qui est ici bien sûr le chargeur est fourni avec donc voilà il n'y a pas de pile rien du tout donc ça c'est hyper économique et écologique et vous pouvez vous en servir donc pour vous balader pour vous en servir comme lampe torche vous avez deux niveaux d'éclairage mais je pense que là vous n'allez pas vous en rendre compte puisqu'on est en plein jour premier niveau et deuxième niveau mais je ne crois pas que vous ayez vu la différence mais il y a une nette différence et ça peut également grandir avec l'enfant dans le sens où vous avez peut-être déjà tous fait comme moi des sortes de cabanes dans votre lit avec un manche à balai et une nappe ou un truc un peu tendu comme ça et puis vous aimez bien lire avec une petite lampe torche en dessous et ben voilà ça peut vous servir à ça aussi vous pouvez l'accrocher sur une sorte de fil ou sur un joli câble ou un nœud pour en faire une lampe d'appoint par exemple pour une table de nuit si par exemple vous n'avez pas de prise à proximité bref c'est hyper agréable pareil pour des biberons dans la nuit alors nous ça ne nous arrive plus mais je pense que c'est une lampe qui aurait pu nous servir pour ça aussi si vous voulez vraiment juste éclairer la chambre de façon très légère pas de lumière directe ou quoi que ce soit pour pas trop réveiller votre bébé ben ça peut être une bonne chose donc voilà c'est de la marque Polochon et compagnie j'ai oublié le prix ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté maintenant donc c'était comme je vous disais en anticipation du déménagement mais j'essaierai de vous trouver un lien moi je crois que je l'ai acheté sur le site de la marque on va continuer avec un favori côté chaîne YouTube il s'agit de la chaîne YouTube de Marie Saint-Filtre je vais d'abord essayer de vous la trouver ça sera un petit peu plus simple alors Marie Saint-Filtre c'est une chaîne YouTube complètement humoristique second degré qui est tenue par une jeune fille qui s'appelle Marie sans grande surprise qui se filme en caméra cachée dans des lieux publics ou dans des manifestations diverses je m'explique elle embarque sa caméra donc bien sûr tout ce qui est confidentialité des personnes avec lesquelles elle parle est tout à fait respecté donc ça c'est bien donc elle se retrouve par exemple à la sortie des épreuves du bac elle s'est retrouvée dans une manifestation donc c'est elle qui choisit bien sûr les lieux elle s'est retrouvée dans une manifestation pour Marine Le Pen en 2017 elle s'est retrouvée dans un Apple Store elle a essayé de participer aussi à la Fashion Week et bref elle essaye de revêtir un habit ou en tout cas une attitude qui vont avec le lieu et c'est complètement tiré par les cheveux parce que c'est complètement du second degré elle fait dire à des gens des choses qu'ils n'ont pas prévu de dire c'est un peu le Jean-Yves Lafesse du 21ème siècle voilà si vous avez connu Jean-Yves Lafesse qui est donc quelqu'un qui doit être bien bien populaire aujourd'hui parce que je pense qu'il a pris de l'âge mais c'était un peu le même principe des caméras cachées dans la rue avec des situations complètement cocasses et bien pour Marie Saint-Philippe c'est à peu près la même chose elle a aussi par exemple une vidéo que j'ai adorée qui s'appelle Scandale à la SNCF donc elle s'habille en fait en comment on appelle ça en contractuel en fait dans un train et elle vient contrôler les personnes puis elle se fout de la tête qu'ils ont sur leur carte d'identité ou des choses comme ça donc c'est très gentil et c'est très mignon parce qu'il n'y a pas du tout de c'est pas de la méchanceté gratuite ni rien du tout mais c'est vraiment du second degré ça se regarde en un rien de temps elle a quand même pas mal de vidéos je suis en train de remonter un peu plus il y en a plein que j'ai pas vu mais elles sont peut-être pas sur le même format mais en tout cas on va dire les 20 dernières sont dans cette idée là dans ce que je viens de vous dire elle se déguise aussi en en agent de voix publique vous savez les gens qui vous mettent les amendes sur les voitures et voilà bref elle a un humour incroyable moi je trouve surtout ce qui est très très fort c'est le pouvoir qu'elle a pour rebondir sur ce que les gens lui disent ou alors le pouvoir d'improvisation qui est assez incroyable et donc voilà ça s'appelle Marie Saint-Filtre c'est sur Youtube je vous invite vivement à aller la découvrir le quatrième favori il s'agit d'une application sur iPad ou tablette ou même sur téléphone je pense ça reste quand même plus confortable de jouer à ça sur iPad donc ça s'appelle The Room alors c'est dans des coloris un peu foncés donc je suis pas sûre que vous voyez bien à l'écran il s'agit d'un condensé d'énigmes mais alors des énigmes comme je les adore c'est tout à fait addictif donc vous rentrez en fait dans une pièce d'où le nom The Room donc c'est une application qui existe en plusieurs langues moi je l'ai en français et vous avez toute une quantité d'énigmes à résoudre donc vous vous retrouvez devant une boîte il faut penser à dévisser les pieds derrière les pieds vous trouvez une clé la clé il faut la mettre dans une serrure mais la serrure elle est cachée derrière un code mais où est-ce que je retrouve les chiffres du code ah mais je me souviens que sur le dessus de la boîte j'avais vu le chiffre 1 mais comment est-ce que je fais pour voir en dessous de la boîte enfin bref déjà le design, le graphisme plutôt c'est pas vraiment le design le graphisme de l'application est incroyable ça a été fait par des gens qui ont beaucoup beaucoup de talent donc vous avez vraiment l'impression d'être devant une boîte mais une boîte qui est réelle alors que vous êtes sur une application virtuelle donc ça c'est assez incroyable ensuite si comme moi vous adorez les énigmes moi je suis fan de suites logiques de castettes chinois, de mastermind c'est un truc que j'ai toujours adoré donc ça ça risque vraiment de vous plaire c'est complètement addictif c'est pas facile moi j'ai fini alors vous avez the room 1, the room 2 je crois que le 1 est gratuit le 2 est payant alors c'est pas extrêmement cher c'est quelque chose comme 3 ou 4 euros je me souviens pas exactement mais j'ai toujours un petit peu de mal à dépenser de l'argent dans des applications c'est un peu particulier parce que je suis tout à fait prête à m'acheter un t-shirt demain au coin de la rue qui coûte 15 balles mais mettre 5 euros dans une appli j'ai toujours un peu de mal à franchir le cap mais je vous garantis que vous regretterez pas d'avoir dépensé vos 4 ou 5 euros parce que je me souviens plus du prix exact ça a peut-être d'ailleurs augmenté ou baissé en prix depuis que je l'ai téléchargé donc voilà, si comme moi vous aimez les énigmes ça va beaucoup vous plaire donc vous êtes toujours plongé dans un certain univers donc je sais que ça fait longtemps maintenant que j'ai fini mes parties mais à un moment vous avez un univers un peu basé sur les signes astrologiques après vous avez davantage un univers qui est tourné sur le côté un peu égypte vous avez un univers qui est un peu pirate avec des coffres, des pièces, des chaînes, etc. comme dans une cale de bateau qui est hyper bien fait et donc voilà, comme je vous disais on est toujours sur ce principe d'énigme donc soit avec des codes à déchiffrer soit des mécanismes à tourner et c'est complètement addictif moi j'y ai joué deux soirées de suite non-stop mais alors quand je vous dis non-stop j'ai commencé genre vers 20h après avoir mangé je me suis mise jusqu'à 23h30 minuit le lendemain j'ai refait pareil et donc j'ai réussi à finir les deux ce ne sont pas vraiment des niveaux parce que vous êtes dans chaque donc vous avez The Room 1 qui est une première application The Room 2 qui est la deuxième et dans chaque application vous avez 4 ou 5 univers différents bref, si vous aimez comme moi ce type de petite énigme enfin ce ne sont même pas des petites énigmes des fois c'est très 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 prise de tête vous avez parfois des indices mais qui ne sont pas forcément très parlants c'est fait pour de toute façon dans un premier temps on vous donne un indice un peu vague et puis après on vous indique un petit peu plus vers là où il faut aller fouiller etc bref c'est complètement addictif si vous le téléchargez je ne vous garantis pas de retrouver une vie sociale dans l'heure qui suit parce que c'est une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage on ne s'en sort plus mais voilà je vous le conseille vivement alors surtout si vous avez une tablette comme je vous disais parce qu'il y a beaucoup de détails il faut zoomer etc donc je pense que sur alors c'est possible, c'est faisable sur smartphone mais je pense que c'est moins confortable pour y jouer mais vraiment j'ai adoré et le dernier favori du moment c'est un compte Instagram qui s'appelle Calligraphic donc qui est tenu par une jeune femme qui s'appelle Noélie et qui donc présente ses projets, ses travaux dans le domaine de la calligraphie alors vous savez peut-être moi j'adore la calligraphie je suis très 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 loin d'être douée je suis aux antipodes du talent qu'elle peut avoir mais c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup je fais assez peu de progrès parce que pour le moment je me forme avec de très gros guillemets toute seule et Noélie est donc sur Paris et elle propose des ateliers qui ont l'air juste hyper bien fait sur le brush lettering donc qui est un type de calligraphie avec des sortes de pinceaux à encre elle organise pas mal de choses comme ça elle organise aussi des ateliers d'initiation à la calligraphie à la plume voilà c'est dans ce genre de situation que je regrette de ne pas être sur Paris mais malgré ça son compte Instagram reste extrêmement inspirant et je crois bien qu'elle a d'ailleurs réalisé des ateliers virtuels qu'elle propose sur son site internet moyennant une participation financière de 10 ou 15 euros quelque chose comme ça donc il n'est pas impossible que je craque son compte Instagram est très bien fait parce que ça vous donne clairement envie de vous plonger dedans elle vous montre comment réaliser des petits marque-places elle fait aussi un petit peu d'aquarelles c'est très inspirant parce qu'il y a aussi des petites idées à prendre par exemple pour faire des cartes pour Pâques des cartes pour Noël les couleurs qu'elle utilise le matériel etc c'est un compte qui est très inspirant donc je vous mettrai bien sur son compte sous la vidéo si c'est un loisir qui peut vous intéresser et moi il faut vraiment que je me renseigne pour ces petits ateliers parce que j'ai très envie de progresser dans ce domaine là et je trouve que toute seule j'y arrive pas forcément donc voilà va falloir que je me penche sur la question donc voilà pour mes 5 favoris de ces derniers temps j'espère vraiment que la vidéo vous a plu comme d'habitude si vous avez des questions vous n'hésitez pas là j'avais des choses assez variées donc c'est chouette et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz